Je suis venu vous présenter un message très puissant qui s'intitule « Cherchez-moi et vous vivrez ». Aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont à l'église, mais ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent Dieu à travers leurs besoins, alors que Dieu cherche l'homme à travers le besoin de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 1 à 3, « N'allez pas à Gégal, n'allez pas à Bethel, mais cherchez-moi et vous vivrez ». Dans le verset 4, il a dit « Cherchez-moi et vous vivrez ». Pourquoi il a parlé de « Cherchez-moi et vous vivrez » ? C'est parce que l'homme, aujourd'hui, va à l'église, mais il n'écoute pas la parole pour l'utiliser, pour la mettre en pratique. Alors que Dieu nous dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, « Il a dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche ». Si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver à travers sa parole. Un, nous allons le trouver à travers sa parole. Deux, nous allons le trouver en venant à la réunion des saints. On ne va pas à la messe, on va à la réunion des saints. Aller à la réunion des saints, c'est que « Allez voir Dieu, allez écouter Dieu et venez utiliser ce qu'il vous a dit ». Trois, nous allons voir Dieu, si nous cherchons Dieu, nous allons le voir à travers sa prière. Il a parlé de ça dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 3. Il a dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». Il y a des choses cachées dans ton commerce, dans tes affaires. Tu ne sais pas comment tu vas faire et ça va prospérer. C'est Dieu qui va t'indiquer comment tu vas faire et ça va prospérer. C'est pourquoi il a dit dans la parole de Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 3. Il a dit « Si vous me cherchez, il y a des choses cachées que je vais vous montrer. » Dans vos affaires, si vous ne mettez pas Dieu en première place, ça ne va pas prospérer. Si nous voulons trouver Dieu, nous allons le trouver à travers nos relations avec nos frères. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance dans le monde. Plus de confiance. Si tu ne pratiques pas ce que Dieu te dit avec ton frère, c'est que tu ne vas pas trouver la main de Dieu dans ce que tu fais. Tu dis que tu aimes ton frère alors que tu sièges ta femme. Tu ne l'aimes pas. Tu dis que tu aimes ton frère. Tu lui dis de t'attendre. On va à 19h. Je vais venir là. Je viendrai à 19h. Comme on s'est conclu. Il est allé là-bas à 19h moins 5. Il t'a attendu jusqu'à 21h. Tu ne t'as pas trouvé. Tu ne vas pas trouver Dieu dans tes affaires. Si tu veux réellement trouver Dieu dans tes affaires, avec ta relation avec les hommes, ils vont voir Dieu à travers ta relation avec eux. Je continue. Si nous voulons trouver Dieu, si nous voulons trouver Dieu, nous allons trouver Dieu par rapport à nos semences. Nous devons semer dans l'œuvre de Dieu, dans la vie de nos frères. Ton frère a faim. Tu lui dis qu'il a faim. Tu lui fais la prière. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Tu ne lui donnes pas un pain. Comment il saura que tu pratiques l'amour de Dieu envers lui ? Il ne le saura pas. Mais si ton frère a faim, il a besoin de pain. Tu lui donnes un pain, il mange, il saura que... Ah, celui-là, il a pratiqué l'amour de Dieu envers moi. Si nous voulons voir Dieu dans nos relations, nous devons semer. N'importe où nous sommes, nous devons semer. Semer quoi ? Semer notre vie, d'abord. Nous devons semer notre vie. Par rapport à, disons, dans les églises. Ou bien, il y a quelqu'un qui veut aller faire l'œuvre de Dieu. Il a besoin de l'argent. Il faut semer dans sa vie. Tu vas voir que quand tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu qui a besoin de l'argent, tes affaires vont prospérer. J'ai suivi quelque chose quelque part une fois. Alors, un homme de Dieu m'a parlé, il a dit. « Marc, comme je t'ai trouvé ce soir maintenant, dépose quelque chose, je vais te bénir. » J'ai fouillé ma poche, je n'avais que 500 francs. Je me suis dit, je ne peux pas donner 500 francs. Un homme de Dieu de ce rang-là, je ne peux pas lui donner 500 francs. Bon, j'ai pris les 500 francs. Il y avait un calepin sous le guéridon. J'ai déposé ça là-dessus, j'ai caché ça. Il a mis la mèche sur mon dos, il a dit que Dieu te bénisse. Je vous dis, j'avais un problème qui me tenait à... J'en avais ras-le-bol pour ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris un neveu, je l'ai amené à Cotonou pour qu'il fasse l'apprentissage. Son père l'a laissé, l'a délaissé. Je me suis dit, s'il vient à Cotonou, je vais le mettre là, il va prendre un métier, il va se débrouiller lui-même. Au finish, le type s'est enfoui. Il s'est enfoui. Ça fait un mois que je l'ai cherché. Mais l'homme de Dieu m'a retrouvé, il m'a dit, dépose ce que j'ai déposé. Je vous parle de la semence. J'ai déposé la chose. Il a mis sa main sur mon dos, il a dit que Dieu te bénisse. J'ai quitté là. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas encore été ma moto et que mon téléphone a sonné. On m'a dit, allô, c'est vous, monsieur Yéronou ? J'ai dit, oui, c'est moi, monsieur Yéronouma. Il a dit, vous connaissez monsieur, le petit Yéronou Achille ? J'ai dit, oui, c'est mon fils. Il a dit, venu le chercher à terre d'un homme. Je vous dis, c'est une stricte vérité que je vous dis. Là où j'ai rencontré l'homme de Dieu, c'est en face de la maison de terre des hommes qui est acadien. Je ne savais pas que mon petit était là. Mais quand j'ai déposé la chose, il a prié pour moi. Dieu a précipité les choses et le problème que j'avais, c'était résolu. Mes frères, je vous dis quelque chose ce soir qui va vous étonner. Si vous avez l'occasion de semer dans la vie d'un homme de Dieu, semer seulement, sans arrière-pensée. C'est ce que Dieu veut. Nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin de quelqu'un qui va nous pousser. Jésus est arrivé sur cette terre. Il a vécu, mais il y a des hommes, il y a des femmes qui l'ont soutenu. Il a été entretenu par des femmes et des hommes. C'est pourquoi je vous dis ce soir, Dieu a parlé de le chercher. Mais si nous voulons le trouver, nous devons mettre un ascens sur sa parole. 1. Nous devons mettre un ascens sur la réunion des saints, aller dans une église, écouter la parole. Ceux qui restent à la maison et ils disent, non, je ne vais pas à une église, je connais les règles de la nature, je respecte ça. Mais la Bible dit que ça donne la longue vie, ça ne donne pas la vie éternelle. Mais comment adorer Dieu sans aller à la vie éternelle? C'est grave, c'est grave. C'est que tu es allé gonfler le nombre des hommes qui sont dans l'église. Si tu vas à l'église, que tu ne retrouves pas Dieu après ta mort, ça veut dire que tu es allé gonfler le nombre, le nombre des fidèles. Mais si jamais tu pratiquais la parole, tu allais à la réunion des saints et tu vas là-bas, tu fais quelque chose pour Dieu. Tu fais quelque chose pour Dieu. Tu mets la main à la patte, comme les hommes le disent, tu mets la main à la patte pour que la parole de Dieu évolue. Quand tu vas à la réunion des saints, tu mets la main à la patte pour que la parole de Dieu évolue. C'est que tu seras béni dans ton aller, dans ton retour. La Bible dit que c'est par là que ça vient. Ça vient dans l'accomplissement. Et en troisième position, les hommes aujourd'hui ne savent plus prier. Si tu as la parole et que tu assistes les réunions dans une église, tu auras, quand tu veux parler à Dieu, tu connaîtras les promesses de Dieu parce que les promesses de Dieu se trouvent dans la parole. Supposons un homme qui a sa femme et sa femme ne connaît pas les éloges de son homme. Il ne peut pas, c'est-à-dire que cette femme ne peut pas gagner le cœur de l'homme. Supposons que son mari vient, il dit, elle dit, ça donne le sens de l'amour que la femme a pour son mari. Et le mari considère cette femme-là, c'est tertuel pour Dieu. Tu vas devant Dieu, tu ne connais pas là où on a parlé de sa gloire, tu ne connais pas là où on a parlé de sa sagesse, tu ne connais pas comment tu vas parler à Dieu pour toucher son cœur. Mais tout ça se trouve dans sa parole. Mais c'est quand tu étudies la parole et tu vas à la réunion des tiens que tu seras chargé de tout cela. Amen. Alléluia. Trois, j'ai dit la prière. Quatre, la relation avec les hommes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Dieu même est douté dans la vie des hommes. La relation avec les hommes aujourd'hui, ça fait que les dieux, même si tu parles de Dieu aujourd'hui, les gens disent, les gens vont te ruer. Non, plus, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il parle de Dieu, il parle de Dieu. La fois, un pasteur m'a fait, un pasteur m'a fait, c'est un pasteur m'a fait, c'est la confiance totale que Dieu veut dans nos relations. alors que ça manque aujourd'hui. Si on prend la catégorie des hommes, disons que c'est déjà la confiance là, ça atteint, le fraude là, ça atteint 80% et la confiance est à 20% aujourd'hui. La confiance est en train de disparaître aujourd'hui, même dans la maison de Dieu. Je dis et je l'atteste, dans la maison de Dieu, ça disparaît. parce que les frères, quand tu fais une affaire avec ton frère, mais si tu ne fais pas attention, il va t'escroquer, même dans la maison de Dieu, il va t'escroquer, je parle à connaissance de cause. Mais de là, je vous en prie, si nous voulons voir Dieu réellement, soyons sincères dans nos relations avec nos frères. Et ce mot, pour que la parole évolue, et par là, nous allons trouver Dieu partout où nous allons. Merci, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501